Dans un entretien accordé aux Parisiens, Virgilia S. Seste confiée sur son combat contre le cancer du sein. La présentatrice météo de BFM TV a révélé avoir été encouragée à parler publiquement de sa maladie par une star de la télé. Le 15 février dernier, Virgilia S. a annoncé une très mauvaise nouvelle à ses abonnés sur Instagram. Alors enceinte de son premier enfant, la présentatrice météo de BFM TV a découvert qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Un véritable choc pour la journaliste de 32 ans, qui a décidé de se livrer sur son combat contre la maladie sur les réseaux sociaux. Devenue maman d'une petite fille prénommée Léna Rose, née avec un mois d'avance le lundi 6 mars, la jeune femme suit un traitement par chimiothérapie qui s'avère efficace, comme elle l'a fièrement révélé il y a une quinzaine de jours. J'avais une mammographie cet après-midi pour voir si la chimio agit sur la tumeur et c'est le cas. Cette saloperie est bien sûr encore là mais a diminué. Je suis tellement soulagée, vous ne pouvez pas savoir à quel point, s'est-elle réjouie. Je n'ai pas encore gagné la guerre mais déjà une bataille, ça donne de la force pour la suite. Avoir un cancer à 32 ans, s'y est-il déjà dur, mais enceinte, s'y est-il rarissime. Ce dimanche 30 avril, Virgilia S. s'est confiée sur son état de santé dans un entretien accordé aux Parisiens. L'occasion pour elle d'expliquer pourquoi elle a choisi de parler publiquement de son combat contre le cancer. Pas pour que les gens s'apitoient sur mon sort, ni pour recevoir du soutien, mais pour sensibiliser les femmes et leur passer un message positif, déclare-t-elle. Le premier mois a été très dur, j'ai pris un coup de massue. Je n'avais mal nulle part, je ne me sentais pas malade. Mais je n'arrivais pas à digérer la nouvelle. Avoir un cancer à 32 ans, c'est déjà dur, mais enceinte, c'est rarissime, ajoute la jeune maman, qui a très vite ressenti le besoin d'écrire ce qu'elle ressentait. D'abord pour moi, sur mon ordinateur. Cela m'a permis de relativiser pas mal de moments compliqués comme la pose du pack, un boîtier sous la peau qui permet d'injecter le produit chimique dans mon sang tout en protégeant mes veines. Virgilia S. Encouragée à prendre la parole par Evelyne Délia très entourée, Virgilia S. a été encouragée à révéler qu'elle souffrait d'un cancer du sein. Mon oncologue m'a dit que cela faisait partie de la thérapie. Cela m'aide et ça aide d'autres femmes. Ce n'est pas grand chose, mais je reçois plein de remerciements de femmes qui vivent ou ont vécu la même chose et qui se sentent moins seules. J'ai pris un tsunami quand j'ai appris ma maladie, puis une grande vague d'amour, explique la présentatrice Météo, qui a également pu compter sur le soutien de l'une de ses très célèbres consoeurs. Échanger avec Evelyne Délia, qui est la marraine de l'association Ruban Rose, m'a incité à faire mon coming out médical. Elle a eu un cancer du sein il y a dix ans, et regrette de ne pas l'avoir fait à l'époque, révèle Virgilia S., fière de voir les femmes de son entourage se faire dépister. Depuis que je l'ai annoncé, la plupart de mes copines et collègues ont fait une mammographie. A lire aussi ça fait trois jours que j'ai tendu mes cheveux, Virgilia S. se confie sur son combat contre le cancer et dévoile une photo pour faire passer un message. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501